Bonjour, bonjour, est-ce que vous allez bien? Ange Priska, Deanzo, Ange Priska, Le Blanc, j'ai été reconnue, je suis reconnaissable. Non, 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 on me reconnaît, je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Appelez-moi la solution, appelez-moi la vérité. Tu m'imposes, tu likes et tu partages cette vidéo. Vous vous rappelez quand j'ai fait la vidéo sur les doulas, les Maliens, les Guiniens, les Sénégalais. J'ai été attaquer, les gens m'ont attaqué, m'ont insulté, cassé-moi des papos, ça a sauté, ça a tombé. Il y a eu une gabroche là-même qui dit à faire pétition. Attends, la pétition là-même, ça n'a pas eu lieu. Oh, ma chérie. C'est vrai, j'avais oublié cet épisode des pétitions-là. C'est à quel niveau, ma chérie, pétition-là? Je n'ai pas entendu la fin du film. Moi, je voulais tellement que cette pétition-là arrive loin. Comme ça, moi, je vais... Non, mais c'est vrai, sérieux. Imaginez-vous un instant que je suis traduit en justice pour cette vidéo-là. Mais il dit, Macron va me recevoir. Le ministre des Affaires Intérieures de la France va me recevoir. Moi, il vous dit, vidéo que j'ai faite sur cette communauté de sauvages-là, qui nous foutent la honte ici à la diaspora-là. On allait me recevoir à l'Élysée. Depuis que j'ai fait cette vidéo-là, il y a eu de la récupération. Il y a certains prétendus influenceurs qui font aussi vidéos dessus. Que oui, vous nous faites d'où là-là? Vous nous foutez la honte? Eh, 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 c'est rentré ici. Eh, c'est moi qui ai eu le courage, il y a quatre mois, de parler de ça ici. Personne ne m'a soutenu ici, hein? Aucun influenceur, aucune page ne m'a soutenu, hein? Ne venez pas faire comme si aujourd'hui, là, c'est vous qui avez amorcé ça. C'est vous qui avez lancé ce mouvement-là. C'est moi qui ai dit ici, eh, c'est moi qui ai dit ici, que les Ivoiriens de la diaspora sont des sauvages. C'est moi qui ai dit ici que les Africains, les Djoulas, là, c'est pas la peine. C'est moi. Aujourd'hui, il y a des Djoulas, même des hommes, hein? Il y a des pages, le monsieur. J'ai vu un gars là, qu'on m'a tagué. On m'a envoyé sur une vidéo. Où il parlait, il demande à sa communauté de rester là-bas parce que les sœurs ont gâté tout ici. C'est moi qui ai commencé ça, hein? Vous m'avez insultée ici, mon gros nez. Ne faites pas de la récupération. Personne ne m'a... Aucune, aucune page. Mais après, quelques semaines plus tard, je vois des... On me tag, on m'envoie des pages, là, qui sont connues, vos influenceurs que vous écoutez, là. Il y en a qui ont fait un collet-collet vidéo pour me dire, ah, cette fille-là a raison, hein? Cette dame-là a raison, elle parle de la vérité. Prenez votre avoué. Cette vidéo-là, elle parle même d'El Joula de la Côte d'Ivoire. Si, si. Mes sœurs ivoiriennes. Elle vous parle. Vous savez, c'est... C'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui... Excusez-moi, j'ai ouvri ma... Ma... Souvent, tu as froid, souvent, tu as chaud. Tu ne sais même pas comment toi t'es placée. J'ai ouvert pour me souffler un peu. Vous savez, aujourd'hui, on est affiché en France. Oui. On est affiché à l'Union européenne. Les Occidentaux ne nous supportent plus. Et en France, ils sont en train de changer les lois concernant l'immigration et la régularisation des sans-papiers. Ils sont en train de tout changer. Tout changer. Plein de dossiers sont bloqués aujourd'hui à la préfecture. Donc, moi, je vais donner déjà un conseil à toutes mes sœurs et à tous mes petits frères, mes frères qui aident sur le point de quitter l'Afrique pour venir en France. Pour venir ici, en Europe, en Angleterre, en tout cas en Europe. Moi, je vais vous donner un conseil. L'argent, tu vas prendre. L'argent... Non! Je ne voulais pas parler comme ça, mais il faut que je parle comme ça. Ça passe aujourd'hui. Tous les économistes, toutes les personnes qui sont en train de parler des développements du monde, comment le monde est en train de se reprogrammer là, tout le monde est en train de... Tout le monde est unanime que la finale de la finale même là se passe en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, tous les vaillants sont au vert pour l'Afrique. L'Afrique est le seul continent où il y a du potentiel en ce moment. Le seul continent où il y a beaucoup de choses à reconstruire. Aujourd'hui, les Chinois, les Russes, les Blancs sont en train de courir pour aller en Afrique parce que l'investissement, les gens sont en train de... Il faut que vous compreniez ça. Vous, mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, qui êtes en train de tout brader pour prendre votre argent, 3 millions, 4 millions, il y en a un qui brade 5 millions. On a 5 millions... 3 millions, ça fait quand même... 6 000 euros, 5 000 euros ici. Moi, je pense qu'avec 3 millions de francs CFA, vous pouvez faire beaucoup de choses en Afrique aujourd'hui. Moi, je suis sérieux. Je ne dis pas ça parce que je suis en France. Je dis ça parce que quand vous allez venir là, vous aurez des difficultés à avoir vos papiers. Ça va être... Vous, la nouvelle génération qui est venue là, vous, ce n'est pas possible. Vous, ce sera très compliqué. Parce que vos frères, vos frères ont capté ici. Donc, l'argent, vous allez prendre et puis allez risquer votre vie dans l'océan là. C'est mieux. Vous allez prendre l'argent là pour investir. Il y a tellement... Moi, je ne suis pas une geek au niveau de l'entreprenariat. Il y a des pages comme... Il y a des chaînes de... Comme Philippe Simo de la chaîne Investir au pays. Il y a l'investisseur africain. de Jean-Yves, le petit Jean-Yves Ivoirien. Il y a plein de jeunes qui vous parlent d'investissement en Afrique, qui vous parlent de ça. Vous pouvez aller sur ces contenus-là. Vous pouvez lire des bouquins sur l'entreprenariat. Je vais vous conseiller un bouquin, vous les jeunes qui êtes en Afrique. Parce que c'est dommage aussi que vous ne voulez pas lire. Ne quittez pas. Je suis là. C'est dommage que les Africains n'aiment pas lire. Alors, ce livre-là m'a été conseillé par moi. C'est mon petit frère qui m'a offert ça. Quand j'ai voulu me lancer dans l'auto-entreprenariat, il m'a offert ça. Rue Rock. D'accord? C'est deux amis, David et Gézon, qui se sont mis ensemble et qui ont écrit ce bouquin-là. Entrepreneur, auto-entrepreneur, patron ou salarié. Rue Rock, réussit autrement. D'accord? Parce qu'il incite à penser différemment la gestion et l'entreprise, ce livre est devenu un classique. Un livre, le lire, c'est réapprendre à travailler. Réapprendre à travailler, à créer, à gérer selon les critères du 21e siècle. Un livre à mettre entre toutes les mains, en particulier celle des trentenaires qui veulent vivre autrement leur concept du travail. Leur conception du travail. D'accord? Véritable reflet de notre époque. Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale façon 21e siècle, ce livre sera le vôtre. Immense succès outre-Atlantique, ce livre tire à boulet rouge sur certains comportements qui sléorosent le monde de l'entreprise. Un texte inspirant et motivant. D'accord? Donc, Rue Rock, je vous invite à lire ce livre-là. C'est un livre très intéressant. Vraiment intéressant à mes jeunes frères qui êtes en Côte d'Ivoire, au Mali, en Afrique, Burkina Faso, Centrafrique, Gabon, en Afrique francophone. D'accord? Changez votre système de pensée et ça va vous aider. utilisez la puissance du nom, voilà, le principe. En tout cas, il est bien, on ne va pas arrêter, il est très bien, il fait combien des pages? Ce livre-là fait 200, 220 pages. D'accord? C'est un très bon livre, je vous le conseille. Rue Rock, vous pouvez l'avoir sur Amazon. Ok? À la flac. L'argent, vous allez prendre pour courir, pour venir ici, là. C'est mieux, vous allez prendre ça parce que l'Afrique a encore du potentiel. Il y a l'agriculture qui est là, vous avez peur de retourner à la terre et pourtant, et pourtant, c'est un métier d'avenir, c'est un métier en tension, on les appelle les métiers en tension, c'est-à-dire là où il y a l'argent, où il y a la, où il y a une faute demande. Dans l'agriculture, il y a l'artisanat, apprenez, apprenez un métier, la menuiserie, le métier de la pâtisserie. Regardez le métier même de choses, de l'événementiel. En Afrique, comment les gens aiment organiser les réceptions, les anniversaires de leurs enfants de façon grandieuse parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a une ouverture sur le monde. Vous pouvez surfer sur cette vague-là. Vous, vous, essayez de faire des formations au niveau de la décoration des salles de réception. Faites des formations dessus. Cherchez à vous faire former avec cet argent-là et puis lancez-vous. L'État ne peut pas embaucher toute sa population. Ce n'est pas possible. Vous aussi, apprenez à vous lancer et croyez en vous parce que vos frères de la diaspora ont tout gâté. Les doulas de Paris ont tout gâté. Les doulas de Paris ont tout gâté. Elles font les enfants, là. Ce n'est pas par amour, c'est à cause des allocations. Elles vont aligner les enfants, là, comme ça. Aujourd'hui, les Blancs sont au courant de ça, hein. Elles sont au resto du cœur. Elles sont à la Croix-Rouge. Elles vont prendre les paquets de couches, là. Elles vont prendre les bois de lait et puis elles seront revendent ça au marché noir, à Château d'eau, à Château Rouge. Hé, moi, je ne m'en parle. Les Blancs sont au courant de ça. Vous les voyez comment elles vont traiter leurs enfants dans les transports en commun. Elles vont frapper les enfants, là. Elles vont les insulter devant les Blancs, là. Ils voient. Elles ne veulent pas travailler. Qu'elles viennent dans la diaspora. Non, c'est du là. Qu'elles viennent dans la diaspora, là. Au lieu de chercher à se faire former, elles n'ont aucun niveau d'études. Elles sont nulles. Je dis nulles, 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 nulles. Ici, là, le système nous offre du potentiel. Au lieu d'utiliser ça et puis se faire former, retourner à l'école. Non, 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 non. Qu'elles viennent, là. C'est pour aligner les enfants. C'est donner leur fond de commerce. Les Blancs, on connaît ça. Elles ont catté. Tu les voyais très bien dans les rues de Paris et ce sont les enfants, là, qui nous volent dans les transports en commun parce que ce sont des enfants qu'elles ont mis au monde. Pas par amour, hein. C'est juste pour avoir de l'argent. Des enfants qu'elles n'ont pas construits. On les voit à l'école. Les enfants n'en vont en pyjama à l'école. Ils ne sont pas coiffés. Ils ne sont pas tressés. Ils sont débraillés. Ils sont mal... Les enfants, eux, ils m'ont fait. Tu vois, dans le 93, ça fait pitié. Les enfants, ils m'ont fait. Ici, en français, moi, je m'en parle. Quand tu vois enfants d'immigrés, nos frères, quand tu vois les enfants, ça fait pitié. En train de défiler à la CAF, restons du cœur. quand ils vont accoucher, on ne voit jamais leur mari. On ne voit jamais leur mari. Elles rentrent seules à la maternité. Elles sortent seules des hôpitaux. Deux ans après, elles sont là-bas. Elles sont remplies dans les foyers. Elles ont sali les rues de Paris. Elles ont sali le métro. Elles nous font chier dans le bus, dans les transports en commun, avec leurs enfants mal élevés. Où y'a, où y'a, où y'a, où y'a ? Les grosses poussettes sales, les odeurs. On a affiché ici. Donc, vous qui êtes en train de tout délapider, les gens qui vendent leur maison pour venir là, vous perdez votre temps. Parce que non seulement tu risques même de mourir sur la route, si encore tu es arrivé ici en France, pour avoir papier aujourd'hui là, tu vas souffrir. Parce que blancs même que vous avez anarqués jusqu'en allait. Blancs se méfient maintenant de vous. Oui, oui. Je ferai une vidéo dessus. Les blancs que vous avez anarqués jusqu'en allait. Aujourd'hui, les blancs se méfient de vous. Blancs même à tes mariés et puis il faudra dire à la préfecture que celle-là, c'est à cause de le papier, elle est à l'air pour moi. Voyez-vous pas ? Donc, vous qui êtes en train de venir là, réfléchissez pas deux fois. L'argent que vous allez prendre pour venir là, prenez, vous allez commencer un petit business, une activité, disciplinez-vous et puis bâtissez vos vies. Arrêtez de vivre au rythme des influenceurs sur les réseaux sociaux. Restez concentré sur votre vie. Quand tu as pris ton argent et puis tu as mis dans quelque chose là, c'est pas la peine d'aller, quand ça commence à donner un peu un peu, prendre les plus pour aller payer les mèches humaines. Faut laisser celles qui portent les mèches humaines sur les réseaux là, laissez-les. Elles enlèvent leur argent. Concentrez-vous sur vos vies parce que la diaspora là, c'est plus la peine. On est affiché ici. Les gulois l'ont gâté Paris. On les donne logements sociaux. Elles ont gâté. Les blancs veulent même plus cohabiter avec nous. Ils ont l'air HLM à Neuilly, à Chose Ruelle, à la maison. Ils ont l'air HLM à Boulogne, à Bianco. Oui, ils ont l'air HLM. Les blancs, les HLM. Quand tu vois HLM de blanc, tu connais, les balcons sont fleuris comme ça. Il y a un grand bâtiment à Métro Convention juste à côté du Monoprix. Le grand bâtiment qui est à Métro Convention c'est un bâtiment à HLM. Il n'y a pas noir là-bas. Il n'y a pas arabe. Ça se voit. Les balcons sont fleuris. Concurrence, les gens qui vous accueillent ils ne vous ont pas dit de laisser votre culture. Ils disent qu'eux, les pays, il y a des lois. Si tu n'as pas envie de rester dans les lois, tu restes dans ton pays. Vous n'avez pas dit que votre pays, vos présidents, vous les aimez. Vous n'avez pas dit que vos présidents en Afrique ils t'en aiment bien. Mais pourquoi vous fiez pour venir ici? Pourquoi vous fiez pour venir? Restez là-bas. Les douleurs ont gâté. Les douleurs de Paris ont gâté Paris. Tu prends transport quand même et tu as envie de vomir. Et puis c'est des voleuses. Et puis c'est des prostituées. Ah si, si. Donc, réfléchissez à deux fois. Vous nos parents qui êtes en train de venir là. Paris est gâté. Moi-même qui suis ici, les gens de chercher route pour quitter France. Ciao.